Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue la révision, toujours dans le module théorie sociologique contemporain, pour les L3 sociologie. Donc, le deuxième cours, c'est systémisme et analyse stratégique. Donc, on va voir le travail de Michel Crozier. Bien sûr, je ne vais pas suivre ce titre en haut, qui indique le numéro 10, mais je vais suivre le cheminement des cours. Selon ce qu'on a fait, donc, selon le programme de notre enseignement. Voilà. L'essentiel, on va voir systémisme et analyse stratégique. Michel Crozier et la sociologie des organisations est critique de la théorie crozienne. Donc, on commence. Un, systémisme et analyse stratégique. Ah, systémisme. Il prend naissance dans les années 60 grâce aux travaux du biologiste Ludwig von Berthalenfi, qui, en 1968, publie la théorie générale des systèmes, en définissant les systèmes comme des ensembles d'éléments en interaction. Cette théorie générale embrasse plusieurs sciences, la physique, la biologie, les mathématiques et les sciences humaines et sociales. Voilà. Ce qu'on doit retenir ici, c'est le système. C'est quoi un système ? C'est un ensemble d'éléments en interaction qui forment un tout. Voilà. C'est ça, l'idée principale à retenir. Donc, B, analyse stratégique. Elle étudie les relations de pouvoir dans une organisation. Bien sûr, c'est le travail de Michel Crozier, cette analyse stratégique. Elle se base, donc, sur les relations de pouvoir. Donc, elle se divise en deux. L'analyse signifie que la description des situations est le point de départ de l'analyse du phénomène. Donc, pour analyser, selon ce qui est écrit ici dans le cours. Donc, il faut commencer par la description des situations. Ensuite, on analyse. La stratégique signifie que les comportements des acteurs sont rationnels et orientés vers un objectif. Bien sûr, c'est ce qu'on va très bien comprendre dans l'exemple du tableau à la fin de ce cours. Voilà. Donc, Michel Crozier et la sociologie des organisations. Michel Crozier, né en 1922, sociologue français contemporain et connu, étant le fondateur de la sociologie des organisations. Une spécialité qui s'intéresse à tout type d'organisation. Bien sûr, ce n'est pas seulement les organisations de travail, mais tout type d'organisation. Leur fonctionnement et leur dysfonctionnement dans les sociétés modernes. Dans le phénomène bureaucratique, c'est un ouvrage publié en 1964, Michel Crozier s'interroge sur les systèmes bureaucratiques et tente d'étudier le fonctionnement interne des organisations. L'acteur a une marge de liberté par laquelle il développe une stratégie basée sur la coopération ou sur le conflit, en fonction des conditions de l'organisation pour atteindre son objectif. Crozier explique que chaque organisation est caractérisée par des relations de pouvoir et d'une certaine hiérarchie, ce qui signifie que certains acteurs ont du pouvoir sur d'autres. Ces relations d'incertitude font que chaque acteur est incertain face au comportement de l'autre. Il agit dans une zone d'incertitude difficile à contrôler. Le jeu de stratégie commence lorsque chacun essaye de négocier son pouvoir et cherche à agrondir sa marge de liberté vis-à-vis de l'autre, d'une manière à dicter les nouvelles règles afin de réduire la zone d'incertitude de l'autre. Crozier nous donne un exemple pratique sur le fonctionnement des entreprises et des usines. Voilà, l'exemple c'est ça, c'est ce tableau. Avant de voir l'exemple, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce que je viens de lire ? Voilà. Premièrement, Michel Crozier est un sociologue français. Deuxièmement, il s'intéresse à tout type d'organisation. Ça veut dire un groupe d'individus qui a certaines lois avec lesquelles il fonctionne. Voilà. Troisièmement, comment il définit ou quand il parle des acteurs dans une organisation, qu'est-ce qu'il dit, Michel Crozier ? Premièrement, il faut savoir que dans chaque organisation, on trouve une certaine hiérarchie. Ça veut dire que les acteurs qui sont dedans sont classés. Par exemple, directeur général, directeur, chef d'équipe, ouvrier. À titre d'exemple. Donc, on a toujours un classement des acteurs. Deuxièmement, il y a un rapport de pouvoir. Chacun exerce un pouvoir sur l'autre. Le directeur général sur le directeur, par exemple, régional. Le directeur régional sur les chefs d'équipe. Les chefs d'équipe sur les ouvriers. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit jusque-là ? On a dit que Michel Crozier s'intéresse aux organisations. On a dit que dans une organisation, les acteurs sont classés ou hiérarchisés. Ils ont une certaine hiérarchie. On a dit qu'il y a un rapport de pouvoir entre ces acteurs. Jusque-là, c'est bien. Maintenant, il faut savoir que chaque acteur, il a une marge de liberté. C'est quoi cette marge de liberté ? C'est, en quelque sorte, les actions que cet acteur peut faire. Par exemple, le directeur, il a une marge de liberté. Il peut donner des ordres aux chefs et aux ouvriers. Par contre, les chefs, ils ont une marge de liberté moins que celle du directeur. Pourquoi ? Ils peuvent donner des ordres aux ouvriers, mais ils ne peuvent pas donner des ordres au directeur. Ils peuvent juste, par exemple, lui donner des suggestions, par exemple. Jusque-là, normalement, tout est facile. Maintenant, à part cette marge de liberté, chacun ou acteur a une marge de liberté. Ils ont en commun aussi, tous ces acteurs, une zone d'incertitude. Cette zone d'incertitude, c'est quoi ? C'est le fait que chaque acteur ignore ce que l'autre acteur est en train de préparer ou la stratégie qu'il va engager dans cette organisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, chacun, on a dit que chaque acteur a une marge de liberté et une marge d'incertitude. Voilà. Donc, pour garder chaque acteur, pour garder, par exemple, sa place, pour garder cette marge de liberté, ou pour essayer d'élargir sa marge de liberté, il va automatiquement, il va faire des calculs, il va élaborer une stratégie pour garantir sa place déjà et pour augmenter, donc, sa marge de liberté. Donc, pour comprendre bien ça, on va continuer avec ce tableau. Donc, c'est des choses très faciles. Une fois qu'on a compris le principe, c'est bon. Donc, maintenant, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a ? Premièrement, on a les chefs d'atelier, les ouvriers de production, et les ouvriers d'entretien. Voilà. Donc, on va voir chacun, quelle est la mission de chacun. Quelle est la mission de chacun, quelle est la fonction de chacun. Pour les chefs d'atelier, ils contrôlent et surveillent la chaîne de production. Le contrôle et la surveillance. Pour les ouvriers de production, ils conduisent les machines. Par exemple, ils cliquent sur un bouton pour que la machine commence à produire. ils l'arrêtent s'il y a un problème, par exemple, etc. Les ouvriers d'entretien, ils s'occupent de l'entretien et de la réparation des machines. Là, ces ouvriers d'entretien, genre, c'est les mécaniciens, les électromechaniciens, etc. Si la machine ne tombe en panne, donc, c'est eux qui vont intervenir. Voilà. Jusque-là, normalement, c'est des choses très simples. Maintenant, la marge de liberté. Voilà. En principe, chaque équipe a une marge de liberté. Bon. Pour les chefs des ateliers, ils exercent le pouvoir comme chef. Grande capacité de gestion. Ça veut dire qu'ils peuvent ordonner aux ouvriers. Ils peuvent convoquer, par exemple, les ouvriers d'entretien s'il y a un problème, etc. Donc, c'est des chefs. Voilà. Les ouvriers de production, ils ont une capacité de production. Entre parenthèses, ils ont une grande solidarité. Donc, en réalité, ils peuvent seulement manipuler les machines. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Mais, en même temps, ici, c'est écrit qu'ils ont une solidarité entre eux. Il y a une certaine solidarité. L'essentiel. Pour les agents d'entretien, ils sont hautement qualifiés maîtrisent de la technologie. C'est des gens qui, non seulement, ils ont des diplômes dans leur métier, mais ils maîtrisent très bien leur métier. Si une machine de tant de milliards s'arrête, en 20 minutes, ils peuvent la mettre en marche. Voilà. Parce que, croyez-moi, dans les grandes usines, une machine qui s'arrête, par exemple, entre plus d'une heure, ça crée un problème. Il y a des sanctions, etc. Il ne faut pas que la machine s'arrête. C'est des machines qui travaillent H24. Et plusieurs dispositifs, ça entre parenthèses, plusieurs dispositifs sont mis juste pour ne pas arrêter la production. Il ne faut pas que la production s'arrête. Voilà. L'essentiel. Ils sont rentrés dans les détails. On continue. Maintenant, le jeu de stratégie. Voilà. Pour les chefs d'atelier, instaurer, on est ici, instaurer de nouvelles règles afin de limiter la marge de liberté des ouvriers. Par exemple, toujours, ils essayent, il ne faut pas faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. des fois, ils intimident, des fois, ils intimident, ce qui n'est pas, bien sûr, permis en réalité dans la loi. Mais l'essentiel, il faut en sorte que cet ouvrier, en quelque sorte, il ne faut pas qu'il y ait une possibilité, par exemple, qu'il réclame, ou je ne sais pas, par exemple, qu'il demande une augmentation, etc. Voilà. Toujours, ils prennent ça en compte. Pour les ouvriers, donc, se montrer agressifs à l'égard, à l'égard, pardon, des chefs d'atelier pour renforcer leur solidarité. C'est vrai, ça, dans toutes les usines, toujours, les ouvriers n'aiment pas les chefs en quelque sorte. Voilà. Toujours comme ça. Et, si un ouvrier est touché, les autres ouvriers, directement, sont solidaires. avec lui. Ça, c'est une stratégie. Pourquoi ? Pour qu'ils gardent déjà leur place, pour qu'ils ne soient pas licenciés. Ensuite, pour essayer, quand ils sont, c'est un genre de stratégie, voilà, quand ils sont solidaires, ils peuvent aussi demander d'autres choses plus qu'ils ont déjà. Par exemple, une augmentation de salaire, par exemple, je ne sais pas, des moments de repos, etc., des récupérations, etc. Pour les ouvriers d'entretien, imposez leur savoir comme étant les seuls à maîtriser la réparation des machines. Voilà. Parmi les... Donc, on l'a vu, si vous vous souvenez, on l'a vu dans les séances cours, dans les exemples, quand on a parlé des exemples sur ça, à titre d'exemple, c'est donc ces... ces ouvriers d'entretien, quand ils réparent une machine, ils ne vous laissera jamais voir exactement qu'est-ce qu'ils font pour que la machine marche. vous pouvez vérifier la machine, ils peuvent vous dire, voilà, ça, c'est une chaîne, ça, c'est de l'électricité, ça, c'est ça, ça, c'est un bouton, etc. Mais quand elle tombe en panne, croyez-moi, il fait tout pour ne pas dévoiler, en quelque sorte, les secrets de son travail. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, ces ouvriers ont le savoir de réparer, donc, ces agents d'entretien n'auront aucun pouvoir, en quelque sorte. Voilà. Même pour les chefs, quand une machine s'arrête, cet agent d'entretien, les agents des ouvriers d'entretien, ou on peut dire les mécaniciens, etc., peuvent faire la pression, donc, même au chef. Pourquoi ? Parce que le chef aussi, il vit en pression. Croyez-moi, c'est rien à voir avec les études de l'université et tout. Quand vous êtes... Si, une fois, j'espère, si quelqu'un va devenir un chef dans une usine, le temps, ce n'est pas la même chose. Chaque minute que vous perdez sera une pression sur le chef. Chaque chef essaye, donc, de faire le maximum pour se sauver de ce genre de pression. Quand une machine s'arrête, plus d'une heure, plus d'une heure et demie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Voilà. Donc, on a dit que parmi les stratégies que font, par exemple, les agents, les ouvriers d'entretien, les ouvriers qui réparent les machines, voilà, il ne vous laissera jamais savoir qu'est-ce qu'il a fait pour... donc, pour réparer la machine. Voilà. C'est ça, sa stratégie pour garder sa place et pour avoir toujours un genre de pouvoir pour négocier n'importe quoi, etc. On dirait qu'il est intouchable. Voilà. Donc, chacun fait une stratégie. Maintenant, la zone d'incertitude, c'est quoi ? Pour les chefs, ils sont incertains. On est là. Pour les chefs, ils sont incertains à la stratégie des ouvriers. Peut-être qu'ils vont... Ils se disent, peut-être qu'ils vont s'organiser pour faire un syndicat. Peut-être qu'ils vont signer des pétitions pour demander le départ du chef qui n'est pas, par exemple, bien ou je ne sais pas. Ils vont trouver quelque chose, etc. Peut-être qu'ils vont faire une grève. Peut-être qu'ils vont faire un sabotage dans l'usine. Ça dépend. Ce genre de choses arrivent toujours dans les usines. Les ouvriers, ils sont incertains face à la stratégie du chef. Application stricte des lois, de gestion, etc. Maintenant, si les ouvriers sont aussi incertains, ils se disent, si on fait, par exemple, ça, si on essaie de réclamer, peut-être que les chefs vont, par exemple, appliquer certaines lois. Par exemple, les lois du retard. Tu viens plus de 5 minutes dans le travail de 3 fois 8, par exemple, le travail d'équipe aux usines. normalement, vous êtes 10 minutes avant votre heure, avant l'heure, donc, le début du travail. 10 minutes, 5 minutes avant l'heure, l'ouvrier doit être, donc, avec sa tenue, la tenue de sécurité, etc., devant son poste. S'ils appliquent la loi, genre, à 21h, pile, 0, 0, vous êtes envoyé. une minute après, vous êtes envoyé. C'est ça. Donc, ils sont incertains. Est-ce qu'ils vont appliquer ? Est-ce qu'ils vont, peut-être qu'ils vont instaurer une nouvelle loi, etc. Donc, ils essayent toujours d'élaborer des stratégies pour garantir leur place, pour avoir un certain appui, mais ils ne savent pas ce que les chefs vont, donc, sont en train de préparer. Voilà. Pour les agents d'entretien ou les gens qui réparent, les ouvriers qui réparent les machines, etc. Ils sont incertains face à la stratégie des deux autres catégories. Vous voulez le savoir-faire, etc. Donc, ils sont incertains par rapport au chef. Donc, si je cache ce que je travaille, si je mets la pression, est-ce que ce chef va vraiment, donc, subir ce rapport de pouvoir, il va faire ou il va me donner ce que je demande ou est-ce qu'il va faire une contre-attaque ? Je ne sais pas ce qu'il va faire. Aussi, pour les ouvriers, est-ce qu'on est vraiment séparés ? Les ouvriers font leur travail et les ouvriers qui réparent, les agents d'entretien qui réparent font leur travail ou peut-être que s'il me voit exactement ce que je fais, peut-être qu'il va aussi voler le savoir-faire une fois que je ne veux pas, par exemple, une fois que la machine est tombée, il peut lui-même la réparer. Donc là, c'est ça, chacun est incertain de ce que l'autre prépare comme stratégie. Mais l'essentiel que toutes ces équipes, toutes ces équipes, que ce soit les chefs, les ouvriers de production, les ouvriers d'entretien, toutes ces équipes, ils cherchent une chose, premièrement, à garantir déjà leur place, à garantir leur marge de liberté. ensuite, ils essaient d'augmenter cette marge. Ils essaient d'augmenter cette marge pour pouvoir, par exemple, négocier plus, pour pouvoir avoir plus de droits, etc. Dans certains cas, dans certains cas, les ouvriers ou les acteurs essaient d'élaborer des stratégies juste pour se défendre, pour garder au moins le minimum de marge de liberté qu'ils ont. Ça dépend des conditions, ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend de ce qui se passe dans l'organisation, etc. Voilà. Donc, on continue. Dans l'acteur et le système, publié en 1977, Creusier développe son analyse stratégique. Toute organisation est un système de stratégie où chaque acteur joue sa stratégie. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire depuis un moment. Donc, calculer, s'adapter, agir et élaborer une stratégie. Voilà. Donc, tous les acteurs, ils ont une stratégie derrière. Ils ne se comportent pas comme ça. Et ce n'est pas un simple travail. Je fais ma tâche et je rentre à la maison. Ce n'est pas comme ça. Il y a toujours une stratégie derrière. Cette stratégie, bien sûr, est orientée vers un but précis. Et chacun essaye de garder sa marge de liberté et, pourquoi pas, de l'augmenter. Voilà. afin d'atteindre son objectif et l'objectif de son groupe. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire depuis 20 minutes. Voilà. Maintenant, les critiques de la théorie crozienne. La théorie de Crozier représente un caractère ambigu. C'est plus une sociologie descriptive des organisations qu'analytiques. Donc, ici, concernant cette critique, ceux qui ont donné cette critique, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que c'est vrai, il a fait un travail, etc. Crozier a fait un travail, mais on dirait qu'il a seulement fait une description. Il a repéré des choses, il a repéré ce qui se passe, mais il n'a pas analysé, il n'a pas, par exemple, déduit autre chose, etc. Donc, on dirait, il est en train de décrire ce qui se passe réellement dans une entreprise. Voilà. Ça, c'est la première critique. La deuxième critique, les études réalisées par Crozier ont souvent été financées par l'administration. Se pose lors la question de la liberté critique du chercheur vis-à-vis des personnes qui détiennent le pouvoir au sein des organisations. Voilà. Maintenant, cette critique, spécialement cette critique, elle était aussi adressée à d'autres sociologues. Je ne me souviens pas exactement, mais il y a un autre sociologue qu'on a étudié. Donc, je ne me rappelle pas c'est qui exactement. Mais le truc ici dans ce point, si vous faites, juste pour comprendre l'idée, pour se souvenir facilement, si vous faites une recherche dans une usine, donc si le propriétaire de cette usine finance votre recherche. Il vous donne une bourse, il vous fait par exemple toutes les conditions, il vous laisse la liberté de venir, par exemple, d'entrer à l'usine, il vous donne l'accès, par exemple, à certains documents, la documentation de l'usine, le document officiel de l'usine, etc. Il vous encourage et ensuite, c'est quoi ? Ensuite, il y a une chose que le chercheur veut perdre. Vous ne pouvez pas quand même dévoiler des choses contre cette usine ou contre le propriétaire de cette usine. Pourquoi ? Parce qu'il est en train tout simplement de vous financer. Donc, il y a une certaine contradiction. Même si ce n'est pas l'intention du chercheur, mais c'est très difficile qu'un chercheur soit financé par une personne et ensuite, il va faire une recherche où il critique la façon de cette personne, etc. Où il donne... Voilà. Ça, c'est un point parmi les critiques adressées à Crozier, à la théorie crozierienne. Le dernier élément, la méthode empirique de Crozier se fait à distance du terrain, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas l'observation participante. Voilà. Donc, c'est une critique aussi. Donc, s'il n'utilise pas l'observation participante, ça veut dire que peut-être il peut rater beaucoup de choses. Ce n'est pas la même chose quand on étudie des documents, etc., les entretiens, etc., les questionnaires, ou quand on est sur le terrain, surtout pour l'observation participante, dissimuler. Surtout quand on ne sait pas quand les ouvriers ne savent pas que vous êtes en train de faire une recherche. Ce n'est pas la même chose. Peut-être que vous allez trouver, sûrement, vous allez trouver plus d'informations et vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, en principe, c'est tout. Je sais que je prends beaucoup de temps, mais croyez-moi, c'est tout obligatoire de lire et de relire et d'essayer de comprendre, etc. Parce que c'est très important. Ce module, je répète qu'il est le module principal de la sociologie. Donc, on a la théorie sociologique contemporaine et la méthodologie aussi. Voilà. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci.